Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce dixième numéro de Mondovision, l'émission de Géopolitique de Radio-Gi, un programme largement consacré cette semaine au cinquième forum sur la Shoah, jeudi à Jérusalem, et à la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Nos auditeurs ont pu suivre cet événement en direct lors de notre édition spéciale. Alors Alexandre, quel bilan tirez-vous de cette réunion exceptionnelle des principaux dirigeants de la planète autour de la commémoration de la Shoah et de la libération des camps ? C'est une fort bonne chose et puis en même temps c'est quelque chose d'extrêmement décevant, bien sûr. Alors commençons par les bonnes choses. Pour la première fois, en effet, la question de la Shoah, qui est une question politique, puisqu'on sait que Bibi Netanyahou a tiré le signal d'alarme sur les programmes nucléaires iraniens que tout le monde essayait de cacher ou de minimiser, y compris nos amis américains, a fini par dire « je ne tolèrerai pas qu'il y ait une deuxième Shoah dans l'histoire ». Et en faisant du passage de l'Iran, mais aussi de la Syrie et d'autres pays dans le monde arabe qui ont cherché à se doter de l'arme nucléaire, pas nécessairement pour vitrifier Israël, mais en tout cas pour lui imposer une dissuasion terrible, peut-être préalable à une grande guerre, encore peut-être classique, peu importe. En tout cas, Bibi Netanyahou a bien clairement dit le premier, et c'est l'origine de son aura aujourd'hui en Israël, qu'il y avait une menace nucléaire et qu'il fallait la contrer. Et à partir de là, effectivement, cette question de la Shoah n'est plus une question simplement de souvenir, mais une question politique. Il y a des gens dans le monde, le monde arabe bien sûr, mais pas seulement, qui seraient très contents de voir disparaître Israël, tourmenté simplement et physiquement. Et cela, c'est intolérable. À partir de là, le problème de la Shoah n'est plus un problème moral et historique, c'est un problème politique majeur. Et le fait de rappeler la Shoah en disant qu'il n'y en aura pas une seconde est un avertissement sans phrase, mais clair à l'Iran, dont d'ailleurs, bien entendu, comme je l'ai dit à une précédente chronique, de nombreux indices montrent qu'il n'a ni l'intention de néantir Israël, ni de faire la guerre au peuple juif, ce qui est tout à fait contraire, je dirais, à la tradition iranienne qui se souvient à sa manière de Cyrus, notre premier messie, puisque c'est lui le premier qui inaugure ce nom, c'est-à-dire du premier libérateur d'Israël qui a permis le retour des exilés de Babylone. Donc, bien sûr, les Iraniens ne tomberont jamais dans cette folie, mais enfin, deux précautions valent mieux qu'une. Et l'extraordinaire campagne qu'a menée Meir Dagan avec le soutien des dirigeants israéliens, et Rudolmer, tout d'abord, et maintenant, aujourd'hui, Netanyahou, a permis, finalement, de bloquer, pour l'essentiel, cette tentative. Donc, ça, c'est pour la partie réconfortante, Alexandre. C'est la partie extrêmement positive. Le plus négatif, c'est évidemment le ressentiment qui ressort. Comment faire parler des gens de 90 ans, car ils ont tous à peu près cet âge-là, les plus jeunes ont peut-être 85 ans, qui sont les derniers survivants. C'est vraiment émouvant de les entendre. Et j'ai entendu une dame admirable à la radio ce matin, qui, à 95 ans, continue encore de faire visiter Auschwitz à des lycéens, leur expliquer ce qu'a été cette expérience. Elle était ailleurs co-détenue avec Simone Veil. Et lui et elle, les deux femmes, ont dû la vie à la pitié, peut-être l'admiration aussi que Simone Veil a inspirée, à une capot particulièrement cruelle, mais qui, là, par l'admiration que Simone Veil a réussi à générer, les a presque protégées. Donc, bon, ce champ de choses existe. Mais en même temps, quel intérêt, je veux dire, moral, de faire parler des vieillards de 90 ans qui ne peuvent avoir que des souvenirs terribles de cette expérience et qui entretiennent le ressentiment ? Il vaut mieux, maintenant, laisser à des jeunes générations. Nous n'avons pas besoin des derniers témoins oculaires, même si nous le respectons profondément. Alexandre, ils ne doivent pas continuer à témoigner, selon vous ? Ces survivants, ils doivent pourtant continuer à témoigner ? Ben, cette femme était d'une qualité exceptionnelle. Mais il y a aussi des gens qui ne peuvent exprimer que l'amertume, le désespoir de cette expérience qu'ils ont vécue. Et, au fond, est-ce que la bonne leçon que l'on doit donner ? Je ne le crois pas. Pour l'une part, je n'hésite pas à le dire. Nous ferions mieux de tourner cette page. C'est une autre affaire. Et, d'ailleurs, nous ne devrions pas multiplier les pèlerinages à Auschwitz, qui est une terre maudite. J'y suis allé une fois. Mon ami François Racheline a écrit un petit livre remarquable sur cette question, où il dit toute la gêne qu'il a éprouvée en se rendant là-bas. Je crois qu'il faut le faire une fois. Mais que nous ne pouvons pas visiter cet endroit qui est pourri, qui est maudit. Le véritable endroit où nous pouvons commémorer Auschwitz aujourd'hui, c'est chez nous, sur notre terre, à Yad Vashem. C'est cet endroit qui a été fait dans ce souvenir, d'ailleurs, de l'évangile de Jean, puisque c'est aussi un endroit lié à la prédication de Jean-Baptiste, qui est véritablement l'endroit le meilleur pour permettre aux Juifs de commémorer d'une bonne manière cette épreuve terrible que nous avons traversée en 1942, 1943, 1944. Mais je crois qu'il faut plutôt éviter de fréquenter Auschwitz, qui d'ailleurs est souillée en permanence par l'attitude de l'église polonaise et d'un certain nombre de personnalités polonaises qui sont compétées de la manière la plus déplorable. Justement, Alexandre, c'est la première fois que ce forum sur la Shoah se tenait à Jérusalem et non à Auschwitz. L'entrepreneur et philanthrope juif russe Moshe Cantor a été le fer de lance de cette migration de l'événement. Avec Alexandre, en fond, l'exacerbation de la rivalité des mémoires entre Moscou et les Pays-Baltes, notamment la Pologne, autour de la période 39-45. Qu'en pense l'éminent spécialiste de l'Europe de l'Est que vous êtes, Alexandre ? Je n'en pense rien du tout. Mais plus exactement, c'est un combat qui ne fait honneur à personne. On sait bien que nous devons aux Russes la libération d'Auschwitz. Vassili Grossmann a écrit des pages extraordinaires. Il y a Ehrenburg aussi. Elles ont toutes été censurées par Staline, qui était un antisémite chieffé, et qui a essayé ensuite de faire un massacre total de la population juive dans 1951-52. Alors donc, Staline a totalement flétri et amoindri la contribution extraordinaire que le peuple russe tout entier, le peuple soviétique à l'époque, car c'était une nation multinationale, a apporté. Les Polonais ont été très courageux dans cette guerre. Ils ont perdu un nombre incroyable de morts de la répression nazie, mais ils n'ont pas été à tout à fait la hauteur vis-à-vis de la question juive et de l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'est ambi et c'est dommage. Mais aujourd'hui, bien sûr, on sait très bien que les frères Kaczynski étaient une bande d'amptisémites chieffés qui accusaient en fait le communisme polonais d'être une création pure et simple des Juifs. Et ce n'était pas d'ailleurs tout à fait faux. Donc on peut faire un peu la même remarque, en plus modérée, bien sûr, pour les dirigeants hongrois, qui ont donc droit quand même à tout mon mépris. Et puis, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que la Russie fait aujourd'hui un monde honorable. Alors, bien sûr, certains veulent exploiter honteusement ses souvenirs communs avec le peuple juif, mais Poutine, certainement pas. Et la façon dont, à un moment donné, dans des campagnes anti-ukrainiennes qui étaient de très mauvaises allois, il a tout d'un coup utilisé l'argument des pogroms, celui de Kiev, notamment, qui fut affreux en 1918, montre son attachement aux problèmes juifs. C'est tout à fait évident. Il l'avait déjà montré depuis bien longtemps. C'était raconté dans un article de la presse allemande. Et en fait, aujourd'hui, on sait très bien que l'Union soviétique a changé la Russie, plus exactement, d'attitude. Je ne citerai qu'un certain nombre de mes amis qui, pour m'honorer, m'avaient accompagné à Leningrad, que j'appelle comme cela, alors qu'il ne s'agit, je ne voudrais jamais dire Pétersbourg, peut-être Pétrograde. Ça me paraît un bon compromis. En tout cas, il m'y avait accompagné. Et l'un de mes amis, dont le grand-père est le fondateur des parachutistes soviétiques, m'avait dit, quand je pense à toutes les bêtises qu'on nous a fait dire contre le sionisme, contre Israël, moi, je tiens à te le dire maintenant, je suis sioniste et je ne tolère pas ce qu'on raconte. Alors, je l'ai félicité, je lui ai dit, c'est formidable ce que tu me dis. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que le sionisme ? Réponse, Ah non, pas du tout. Mais alors, je peux te dire que je suis pour. Eh bien, je pense que la Russie en est là. Notamment tous nos compatriotes juifs-russes. Alexandre, l'un des discours les plus remarqués jeudi fut celui du président allemand Frank-Walter Steinmayer. D'abord, sur la forme, il est intervenu en anglais plutôt que dans la langue de Goethe et il a ouvert son propos par une bénédiction en hébreu. Et puis, sur le fond également, il a eu cette phrase « Je me tiens ici en tant que président de l'Allemagne chargé du lourd fardeau historique de la culpabilité ». Où en est, Alexandre, le travail de mémoire allemand sur la Shoah ? Il est remarquable qu'à voir d'ailleurs ce qui a été fait à Berlin pour commémorer cette Shoah et qui est à la fois esthétiquement et spirituellement une réussite parfaite. Il y a aussi, bien sûr, le fait que toutes les vieilles synagogues que je connaissais bien à Berlin puisque l'un de mes cousins y officiait, celle de la synagogue de la Rieke-Kastrasse, je suis obligé de le dire à mes auditeurs, qui était une synagogue libérale. Mais enfin, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'une sorte de page est tournée et la jeune génération n'a plus la gêne des crimes des parents ou de leur dénégation honteuse. c'est fini. Nous sommes maintenant devant une nouvelle Allemagne qui est consciente de ses responsabilités et qui n'en fait pas trop, qui fait les choses comme il le faut. Et donc, pour moi, je pense que c'est un signe absolument extraordinaire et qu'une personne comme Angela Merkel, je n'approuve pas toute la politique, est quand même aujourd'hui parfaitement exemplaire. Je rappelle que comme toutes les personnes qui ont étudié la théologie en Allemagne, elles apprennent l'hébreu très sérieusement et qu'elles savent au moins le lire et parfois aussi le parler. Donc, ce sont des choses qui me touchent plus que cela. Je rappellerai que Micha Wolf, le vieux communiste, qui fut longtemps le chef des services secrets de l'Allemagne de l'Est et l'ami et le fils spirituel d'Andropov, Micha Wolf a interdit toute célébration à sa mort dans son testament à caractère communiste ou allemand et a voulu être entièrement accompagné par des chants en hébreu et en yiddish et ne rappelant que sa judéité. Ça, c'est un tournant pour beaucoup de gens qui m'ont tellement ému. Je connaissais bien Micha Wolf et je sais très bien ce qu'on lui doit. Le thème du forum jeudi-Alexandre était précisément se souvenir de l'Holocauste, combattre l'antisémitisme et tous les intervenants ont insisté sur le retour de la haine et de la violence anti-juive dans les pays occidentaux. N'est-ce pas là, Alexandre, finalement, une sorte de constat d'échec terrible pour ces États qui avaient pourtant fait du plus jamais ça le socle de leur existence après la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Je pense que ça dépend des différents États. Nous avons évidemment une grande culpabilité en France vis-à-vis du peuple algérien et donc nous avons été très sensibles dès les années 60 et 70 à leurs difficultés, celles qu'ils rencontraient aussi dans leur vie en métropole qui n'était pas tellement facile. Et donc, est venue une espèce de philo-arabisme, de culpabilité et c'est tellement plus facile de se défausser dans cette culpabilité en accusant Israël de tous les maux. Alors, on distingue les juifs, les bons juifs, notamment anti-sionistes et Israël, mais c'est une bêtise. Ça, c'est la France. En Angleterre, les Anglais n'ont pas toujours pardonné le fait que nous leur avons donné le coup de pied au cul qu'ils méritaient en 1947 et qu'ils ont été chassés ignominieusement de la Palestine dans laquelle ils ont trahi absolument tous leurs engagements à l'exception, évidemment, de Winston Churchill et de quelques personnalités d'élite. Eh bien, aujourd'hui, la gauche anglaise continue et elle est particulièrement virulente dans son anti-sionisme. Effectivement, nous avons contribué à la dissolution de l'Empire britannique après 1945. Nous n'étions pas seuls mais nous en sommes fiers. Et puis, après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelques pays comme la Suède qui, avant justement l'extraordinaire Millenium, vivait confite dans l'hépocrisie et le sentiment plutôt dû à sa richesse de sa neutralité et de sa neutralité prétendue alors que tous les dirigeants suédois et même les artistes comme Bergman étaient des sympathisants actifs de l'Allemagne nazie. Même M. Kamprad, le fondateur d'IKEA a fini par le confesser. Donc, la Suède nous a beaucoup embêtés mais bon, ça se calme là aussi. C'est beaucoup moins net au Danemark qui a fait ce qu'il fallait pour sauver ses juifs au moment des persécutions et qui peut s'en engueillir quand même de son plus grand citoyen Niels Bohr dont je rappelle dont la maman était une Adelaire et d'ailleurs un de mes cousins. Et puis, bien sûr, après, il y a des pays qui varient. Les Italiens par leur humanité ont toujours évité l'antisémitisme ouvert mais enfin, ils l'ont fait quelques horreurs aussi notamment par tradition mussollinienne et puis les Espagnols bien sûr à cause de l'ex-franquiste tout ça est sorti comme une mauvaise digestion et c'est fini. C'est fini, c'est fini. L'Europe a compris quand même que le génocide juif a été la catastrophe la plus grande qu'il a atteinte et ceux qui se sont comportés comme la France en sauvant la majorité des juifs qui se trouvaient sur le territoire en sont légitimement fiers et célèbrent aujourd'hui les justes bien plus qu'auparavant d'autres aussi. Alors bon, nous avons encore un peu d'antisémitisme latino-américain, un peu d'antisémitisme arabe mais celui-ci est très diminué déjà par l'engagement extraordinaire de l'Arabie saoudite. Alexandre, l'antisémitisme se développe néanmoins aux Etats-Unis. En France, on l'a vu ces dernières semaines avec des chiffres qui ont été publiés. On attend d'autres chiffres qui vont l'être dans les semaines à venir. Est-ce que finalement ça ne valide pas d'une certaine manière un petit peu le constat du sionisme historiquement, une forme de difficulté pour le judaïsme, subsister en diaspora ? Mais non, bien sûr que non. Il faut vraiment être un trouillard ou un paniquard complet pour interpréter des phénomènes très difficiles et très déplaisants comme par exemple en Belgique aujourd'hui ou bien sûr aux Etats-Unis de manière excessive. Enfin, il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, c'est la communauté juive et les intellectuels juifs et des personnalités juives de toute nature qui représentent la véritable élite du peuple américain. Ce n'était pas le cas autrefois où l'entrée à Harvard et l'entrée dans les grandes universités étaient toujours difficiles et mesurées et où, bien entendu, on s'arrangeait notamment par le sport par exemple à essayer de discriminer un peu les juifs qui n'y étaient pas très doués. Et puis après, nous avons eu avec John Koufax le plus grand champion de baseball et puis c'est avec Mark Spitz le plus grand nageur. Tout s'arrange. En réalité, les Etats-Unis sont aujourd'hui un véritable pays juif et c'est même le deuxième grand pays que tous les juifs de la Terre reconnaissent comme tel. Ce ne sont pas quelques antisémites qui ont toujours existé qui doivent nous faire peur. C'est eux qui devraient avoir un peu peur de nous comme ils devraient avoir peur de nous en France. C'est d'ailleurs le cas. Et j'ajoute à cela que le maranisme mexicain par exemple et l'existence d'énormes poches de maranisme au Brésil sont en train de changer la donne bien sûr au Venezuela. La jeune complètement. En fait, tous ces anciens descendants de juifs commencent à se souvenir, commencent à être appelés. C'est le terme messianique la réunion de toutes les galouillotes de toutes les galoutes. Et parmi celles-ci, les Mexicains qui envahissent aujourd'hui les Etats-Unis parce qu'ils veulent vivre honnêtement et sans les cartels de la drogue, ceux-là, eh bien, sont souvent en train de redécouvrir leurs racines juives comme beaucoup de Mexicains. Et on assiste à des bar mitzvahs en Californie, au Texas, des gens qui sont arrivés du Mexique et qui redécouvrent tout simplement le judaïsme. Nous sommes quand même pas du tout un peuple faiblard. Nous ne l'avons pas été pendant la Shoah, contrairement à ce qu'on nous a raconté. Nous ne sommes pas des moutons. Nous nous sommes battus. Nous n'avons pas toujours gagné, mais nous nous sommes battus comme au moment de la chute de Jérusalem. Et nous nous battons encore aujourd'hui. Et nous gagnerons, bien sûr. Nous gagnerons parce que nous avons contre nous des imbéciles, des salauds et des lâches. Et nous ne sommes rien de tout cela. Ni des imbéciles, ni des salauds, ni des lâches. Et c'est important de leur alper. L'autre événement de la semaine, Alexandre, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron en Israël. Visite marathon de 48 heures avec un programme dominé par les questions mémorielles. Le président de la République a accordé une interview exclusive à Radio-J dans l'avion qu'il ramenait en France jeudi soir. Alexandre, le chef de l'État a-t-il réussi sa visite qui a été néanmoins émaillée par un accrochage avec la police israélienne mercredi près de la Basilique Saint-Anne à Jérusalem. C'est un accrochage tout à fait secondaire qui n'a rien à voir avec l'incident qui a opposé Jacques Chirac à la police israélienne dans la vieille ville de Jérusalem où une véritable émeute pro-chiracienne et pro-palestinienne avait été suscité par tous les commerçants de la vieille ville. Là, non, il s'agissait d'un problème de souveraineté sur lequel, sur le fond, bien sûr, qu'Emmanuel Macron a raison, cette église a été donnée à l'époque ottomane à la France. Il y a un drapeau tricolore qui le manifeste. On est en France à l'intérieur de cette église. Évidemment, les détachements de sécurité d'Emmanuel Macron étaient plus que nombreux et naturellement. Donc, les israéliens, même s'ils ont fait du zèle gentiment, n'avaient pas à rentrer dans cette église sans demander la permission. lui, il a répondu un peu vertement. Mais moi, je n'aime pas, je n'aime jamais quand il y a un incident qui nous oppose. Mais c'était tout à fait secondaire. Et sur le fond, l'attitude de Emmanuel Macron a été plutôt extraordinairement positive. Il a d'ailleurs invité de nombreuses personnalités juives dont mon ami Hélène Assy-Curel et Bernard-Henri Lévy. Bon, c'était une belle fête à la cour. Et je sais qu'on parle maintenant dans ce pays, Israël, de manière beaucoup moins déplaisante qu'autrefois. Donc, tout va bien. Ce n'est pas très grave. Et je pense que dans le monde que nous traversons avec les remous terribles qui nous touchent partout, y compris en Israël, avec la haine sans raison qui se déchaîne contre Bibi Netanyahou, il n'y a plus grave. Et que c'est un moment plus que jamais pour garder la raison et ne pas se saisir de tous les incidents secondaires alors qu'il y a tels enjeux principaux dont les débuts du temps messianique. Et on ferait bien peut-être de se concentrer là-dessus. Alexandre Adler, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à nos auditrices et auditeurs de plus en plus nombreux à nous suivre tous les dimanches sur les ondes mais aussi sur notre page YouTube, sur les réseaux sociaux et sur notre nouveau site dont je rappelle l'adresse radioj.fr. Alexandre, merci encore et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et merci à tous nos auditeurs. Et merci à tous nos auditeurs. Et merci à tous nos auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada